bonjour à tous dont je suis émanuelle poulet et je vais maintenant vous présenter un cours dans le cadre du lycôme intermédia c'est la pratique et théorie de l'électroconvulsivothérapie et de la stimulation magnétique transcranienne le cours d'aujourd'hui qui durera une trentaine de minutes s'intéresse à la place de la stimulation magnétique transcranienne dans les troubles de l'humeur je vais vous donner quelques éléments pour expliquer quels ont été les arguments physiopathologiques pour utiliser la rtm dans le traitement de de l'humeur je développerai un peu plus la littérature sur le sujet en particulier plus spécifiquement dans le traitement de la dépression et je vous donnerai les recommandations première partie essayons de voir pourquoi utilise-t-on la rtms dans les troubles de l'humeur alors il faut bien sûr intégrer la rtms ou stimulation magnétique transcranienne répétée parmi la famille des traitements neuromodulateurs cérébraux en particulier neuromodulateurs transcranien cette technique au moyen d'un champ magnétique va induire un courant électrique et moduler un circuit électrique divers et variés on va donc via un accès cortical accéder à des réseaux sous cortico que l'on modulera soit dans sens d'augmentation d'une diminution de l'activité ou l'excitabilité de façon à pouvoir agir sur des dysfonctionnements cérébraux qui ont été identifiés dans le trouble psychiatrique pour résumer assez brièvement je reprendrai les boucles d'alexander qui dès 86 montrait que les circuits cortico sous cortico sont impliqués tant sur le plan moteur vous l'avez ici que sur le plan plus émotionnel tels que notamment la boucle qui implique le cortex d'orso latéral préfrontal et via le noyau codé descend au niveau sous cortical c'est cette boucle qui va nous intéresser dans le traitement de la dépression et pourquoi parce que comme l'a dit marc george qui est l'un des précurseurs de la rtms je viendrai dessus les données d'imagerie fonctionnelle notamment plaident en faveur d'un déséquilibre d'activité entre les cortex dorsaux latéral préfrontal gauche et droit plutôt en faveur d'une hypoactivité à gauche et d'une hyperactivité à droite il s'agit plutôt d'un dysfonctionnement entre ces deux aires cérébrales et l'action de la rtms sera pour but de moduler cette ce déséquilibre qui est associé à la pathologie psychiatrique il va de soi que ce déséquilibre préfrontal trouve également son pendant au niveau du contexte singulaire et plus profondément dans le circuit notre notre approche aura pour but de rentrer dans ce circuit et d'aller moduler l'ensemble des des neurones impliqués dans ce trouble de l'honneur plus bas à partir de cette hypothèse marc george a pour la première fois en 2015 et c'est une des premières publications sur le sujet proposer des cures de traitement à six patients c'était une étude en ouvert mais qui pour la première fois permettait de montrer après une première phase de stimulation magnétique transcranienne dans l'occurrence c'était de la stimulation magnétique transcranienne à haute fréquence une amélioration significative sur l'échelle hdrs amélioration qui perdure pendant une dizaine de jours puis on voit apparaître à l'issue une rechute au moment de cette rechute symptomatique l'auteur propose une nouvelle séance de rtms qui a immédiatement un effet cette question sera importante ultérieurement puisque on a tendance à penser même si l'on connaît pas forcément les mécanismes qu'un patient qui répond initialement rtms a de bonnes chances de répondre à cette approche thérapeutique dans un second temps de cette expérience marc george poursuit le suivi de ses patients et propose des séances étagées là vous voyez vous avez une séance puis deux autres puis une troisième qui semble permettre a priori sur cette étude ouverte un maintien de l'effet clinique on est au total à plus de 50% d'amélioration de l'hdrs ce maintien se poursuit pendant deux mois et là devant l'apparition d'une légère rechute ils reproposent une nouvelle cure qui va améliorer permet une amélioration symptomatique mais qui va également permettre une optimisation des effets jusqu'à un état de rémission rémission qui sera maintenue poursuivie grâce à des séances d'entretien on est donc sur une première étude qui montre un effet significatif en ouvert sur des patients mesurés par l'hdrs c'est des dépressions caractérisées unipolaires et on est aussi sur une publication qui montre un intérêt potentiel d'un traitement de maintenance sur cet effet thérapeutique anti dépressif autre nom important dans le cadre de la recherche en rtms alvaro pasquale leone qui travaille à l'université d'harvard et qui propose en 96 une publication où il va randomiser ses patients selon cinq groupes vous le voyez ici la randomisation ayant pour objet de tester différentes cibles thérapeutiques de rtms traitement établi également à haute fréquence et qui pourra être délivré soit par une rtms active au niveau du dorso latéral préfrontal gauche du dorso latéral préfrontal droit du vertex ou la même forme au niveau gauche ou droite du contexte dorso latéral préfrontal mais sur une stimulation placée ce qui est intéressant ici c'est de se rendre compte que après cinq jours de traitement on a une amélioration significative uniquement dans le groupe stimuler à haute fréquence au cortex dorso latéral préfrontal gauche effet qui va durer environ quatre semaines on voit qu'à la troisième semaine déjà nous n'avons plus un effet significatif on a donc une étude qui permet de cibler le cortex dorso latéral préfrontal gauche par stimulation haute fréquence avec des résultats intéressés si l'on regarde maintenant les données de la littérature pour évaluer l'efficacité de cette technique dans le traitement de l'épisode dépressif caractérisé qu'est ce que l'on a à notre disposition retenez que deux approches sont proposées dans ce cadre là soit une stimulation activatrice à gauche dorso latéral préfrontal gauche soit une stimulation inhibitrice à droite au niveau du contexte dorso latéral préfrontal droit quelles sont les données d'efficacité je ne détaillerai pas l'ensemble des données dans la littérature qui sont assez riches on le verra en regard des méta-analyses et du nombre d'études qui ont pu être qui ont pu être inclus mais si on s'intéresse d'abord à la première approche stimulation activatrice à gauche ce que vous devez retenir c'est ce travail qui a été publié par oréredone et collaborateurs en 2007 qui est la première étude multicentrique qui a comparé l'efficacité d'une rtms active avec une rtms placebo sans traitement pharmacologique associé il faut prendre en considération que si on avait des résultats significatifs antérieurement ces résultats et ses études étaient globalement assez hétérogène en particulier on était fréquemment dans une association de traitement antidépresseurs avec la rtms là dans ce dans cette publication qui va inclure 301 patients de patients sans traitement il propose une cure de traitement avec cinq séances par semaine à 10 hertz 120 % du seuil moteur et on verra que l'intensité est un paramètre important plus tard et jusqu'à 3000 puls par session ce qui représente des séances qui à chaque fois vont durer 37 minutes je reviendrai aussi ce paramètre qui peut avoir son intérêt dans des abords de confort pour les patients pour les équipes et des approches médico-économiques en tout cas ce qui nous importe c'est que dans cette comparaison entre le groupe placebo et le groupe actif dès la deuxième semaine on commence à trouver un résultat significatif qui se confirme ultérieurement et qui se confirme à six semaines de traitement on est donc sur 30 séances de traitement ces résultats se retrouvent également avec une significativité à partir de la quatrième semaine concernant la réponse à partir de la sixième semaine concernant la rémission ce cette étude princeps de forte puissance bien contrôlé est à l'origine de l'acceptation par la fda du traitement par rtms dans les dépressions n'ayant pas répondu à au moins un traitement antidépressant voyez ici sur ces résultats une publication de marc george qui est en fait une réplication de la publication de horaire donne avec 199 patients on a donc deux études une sur 301 et une sur 199 patients où les patients répondent significativement par rapport au placebo et avec un taux de rémission important la deuxième approche thérapeutique c'est l'utilisation de la basse fréquence qu'elle pourrait en mettre son intérêt je pense qu'il est avant tout un intérêt en termes de tolérance puisque la stimulation à hertz apparaît très bien tolérée tant sur le plan de la sensation que du risque épidectogène qui est non significatif un autre argument pourrait être aussi celui du fait que lors des études préalables et là vous avez une étude qui a été publiée par klein et collaborateurs en 99 on utilisait peu de clics pour une efficacité qui pouvait être intéressante sur le plan clinique vous avez ici une différence significative entre le groupe tms et le groupe placebo à deux semaines de traitement donc on a un traitement qui est bien toléré et une durée de séance qui est courte puisque dans cette étude de clin trois minutes de stimulation était nécessaire pour chaque séance c'est à partir de cet argument et d'une autre étude qui avait montré un effet de potentialisation de l'association de la miensérine de la myrtazapine avec une simulation haute fréquence que nous avons développé en france une étude multicentrique sur 18 centres et que 170 patients ont été inclus ces patients ont été randomisés en trois groupes l'hypothèse principale l'objectif principal était que l'association rtms basse fréquence avec valafaxine aposologie progressivement augmenté en fonction de l'évaluation clinique de l'évaluateur en aveugle allait avoir un effet plus rapide et supérieur à la rtms seul ou à la valafaxine on a donc trois groupes ce qui est un biais sur le plan méthodologique et les patients sont randomisés à j0 bénéficient de deux à six semaines de traitement avec un objectif qui est la rémission à l'issue les patients en rémission vont poursuivre une cure de traitement de maintenance selon un protocole qui sera comparable à celui qu'ils auront reçu à la première fin l'intérêt de ce protocole utilisation du 1hz des séances qui dure 8 minutes 30 je vous rappelle que la fda a approuvé un protocole de traitement de 37 minutes par séance jusqu'à six semaines de traitement une adaptation en fonction d'un objectif de rémission qui donne lieu à une seconde phase de traitement je vous donne ici les résultats et ce que l'on peut voir d'ores et déjà c'est que le groupe association rtms basse fréquence et valafaxine répond moins bien que le groupe rtms seul ou le groupe valafaxine seul cependant il faut être prudent sur cette conclusion puisque nous n'avons pas de significativité en raison d'un manque d'effectifs en tout cas les premiers résultats montrent un intérêt de la haute fréquence mais également de la basse fréquence qu'en est il une comparaison de la rtms avec les antidépresseurs vous avez peu d'études qui se sont spécifiquement intéressés à cette question ici la publication de bars en 2000 2006 qui compare un bras rtms seul avec un bras balafaxine avec comme vous le voyez sur une échelle emma drs une amélioration qui est comparable dans les deux groupes si l'on regarde les études qui ont poulé des données les méta-analyses étudiant les études à haute fréquence ont retenu en 2013 29 études randomisées contrôlées soit 1300 patients avec un effet significatif avec un node ratio à 3,3 un taux de répondeur de près de 30% de rémission de 18,6 patients avec vous le voyez des nombres minimum de patients à traiter avant on a une bonne tolérance et donc un traitement qui a montré son intérêt dans cette méta-analyse sur les basses fréquences beaucoup moins d'études un nombre de patients bien moins important un taux de rémission légèrement supérieur à celui que l'on avait avec la haute fréquence mais attention les résultats sont à relativiser en fonction de la puissance de cette méta-analyse on est sur un nombre de patients à traiter comparable à un node ratio légèrement supérieur ce qui est signifié dans ces études avec la basse fréquence mais que l'on pouvait supposer au départ c'est une excellente tolérance du traitement enfin si on en arrive à la question des recommandations et qu'on regarde les recommandations qui ont été publiées en 2014 par un groupe d'experts européens ce que l'on retrouve c'est qu'on a un niveau de preuve de rang A donc efficacité certaine de la haute fréquence on a une efficacité de rang B probable avec la basse fréquence des travaux avec de plus grands effectifs restent à développer pour s'assurer de l'intérêt de la RTVS place fréquence lorsque vous regardez les recommandations de la CADMAT de 2016 ce que vous voyez c'est que la RTVS est proposée en première ligne pour les patients qui n'ont pas répondu à au moins un antidépresseur avec une efficacité significative avec un niveau de preuve de rang 1 des données à explorer sur le plan de la maintenance et une très bonne colérance comparable à celle de l'ECT notamment quelques points concernant la réalisation du traitement les modalités et les procédures dans le cadre de la RTMS les premiers travaux dans la dépression sont de 93 donc on a une explosion du nombre de publications et du coup parallèlement une découverte des paramètres optimaux à utiliser ce que vous pouvez voir pour illustrer mon propos c'est cette étude de 2007 avait comparé en fait les études utilisant des paramètres de stimulation avant 2003 et celle après 2006 et vous voyez que en termes de taille de l'effet la taille de l'effet est bien plus importante avec les études plus récentes donc avec des paramètres plus récents qu'est-ce qui a fait largement évoluer cette discussion autour des paramètres de stimulation et là c'est un exemple mais c'est une publication qui a fait date les auteurs Gershon et collaborateurs ont comparé de la stimulation haute fréquence d'orceaux latéral préfrontal gauche et ils ont regardé sur le nombre de patients répondeurs un certain nombre de paramètres de la cure de stimulation en l'occurrence le nombre de jours de stimulation 10 ou plus de 10 l'intensité de stimulation qui est mesurée en fonction de l'intensité du seuil moteur qui a été mesuré au préalable de 80 à 90 jusqu'à 100 à 110 et retenez que plus on augmente plus le risque épileptogène potentiel de la stimulation devient important et enfin le nombre de stimulation par séance de 800 à plus de 1200 et là vous voyez des différences très significatives entre ces premiers paramètres 10 séances, ce qui était l'usage antérieurement lorsque l'on passe à plus de 10 séances on monte à plus de 50% de répondeurs dans les études souvenez-vous que dans les deux papiers que je vous ai présentés que ce soit celle de O'Riordan ou celle de Brunel et collaborateurs par basse fréquence on allait jusqu'à 30 séances on faisait entre 2 et 6 semaines de traitement à raison de 5 séances par semaine lorsqu'on augmente l'intensité on augmente aussi le pool de neurones qui sont recrutés on peut avoir une action aussi sur des interneurones et on va avoir une augmentation de l'efficacité significative avec un taux de répondeur qui passe de 34 à plus de 50% idem avec une onde de stimulation cette publication permet de comprendre les paramètres de stimulation qui ont été choisis dans l'étude américaine d'O'Riordan autre point doit-on choisir entre la haute et la basse fréquence je reviendrai dessus dans d'autres cours si l'on regarde des études de comparaison de la haute et de la basse fréquence on a peu de différence si l'on regarde les données séparément on se rend compte que le taux d'efficacité est plus important avec la RTMS basse fréquence deuxième aspect dernier aspect pardon quelles sont les évolutions aujourd'hui en termes de stimulation et qu'est-ce que l'on peut en dire aujourd'hui parmi les évolutions et les paramètres de stimulation à prendre en considération il est la question du ciblage de la zone de stimulation et de l'utilisation de la neuronaligation la majorité des publications utilisent un ciblage manuel avec un repérage du système 10-20 qui permettent en fonction de la zone d'obtention d'une contraction du longue abducteur du pouce de se positionner 5 voire 6 voire 7 cm en avant de ce point pour cibler le cortex dans son latéral préfrontal gauche malheureusement ce type de ciblage s'avère imprécis et on peut peut-être expliquer un certain nombre d'inefficacité du traitement vous avez ici cette publication de Hervig qui montre bien que dans seul un tiers des cas on cible correctement le cortex la publication de Herbsmann en deux minutes dans le B-URPSI confirme ces éléments-là avec un meilleur taux de réponse de la stimulation magnétique transcrânienne avec un meilleur ciblage du traitement donc ceci irait dans le sens de l'intérêt d'utiliser systématiquement la neuronalisation de façon à individualiser le ciblage et à limiter aussi les biais de manipulateurs qui peuvent être importants et que l'on retrouve assez fréquemment dans la littérature Autre point, existe-t-il des prédicteurs cliniques de réponses ? La littérature nous donne peu d'éléments de réponses à ce sujet la durée des épisodes où le niveau de résistance sont des facteurs prédictifs de moins bonne réponse à la RTMS ce qui paraît évident avec la plupart des techniques thérapeutiques vous le voyez c'était confirmé ici vous avez deux groupes de patients un premier groupe qui n'a pas répondu à un traitement antidépresseur un deuxième à plus de 1 et on voit que là il n'y a pas de différence entre le groupe actif et le groupe placebo ceci montre aussi l'intérêt et le choix de la FDA qui est de valider la technique après échec d'un traitement antidépresseur Dernier aspect, les apports techniques le premier concernant la deep TMS je ne rentrerai pas dans les détails dans cette approche qui est très intéressante puisque au moyen d'un champ magnétique qui a une forme particulière on peut cibler des zones potentiellement plus profondes du cortex on peut obtenir aussi ce type d'effet avec des coils ou des bobines inclinées David Zekeli abordera ces questions dans les aspects techniques aujourd'hui les données dans la dépression semblent intéressantes elles restent encore à confronter à des études comparatives de plus grande ampleur autre élément, l'utilisation de nouveaux paramètres de stimulation et je pense au Theta Burst c'est également prometteur mais également à confronter l'avantage du Theta Burst serait de permettre de délivrer un nombre de stimulations tout aussi important dans une durée de temps beaucoup moins importante avec un effet sur l'excitabilité quanticale qui serait plus significatif cependant aujourd'hui on a des études qui sont principalement des études ouvertes et les travaux méritent d'être encore déployés un peu plus pour répondre à l'intérêt du Theta Burst vous comprenez aussi qu'un des objectifs qui est recherché au-delà de la question de l'efficacité qui maintenant semble être démontré dans la dépression est d'obtenir une efficacité au moyen d'une tolérance qui soit maximum mais aussi d'une durée de séance qui soit réduite pour des raisons de confort pour le patient et pour des raisons médico-économiques est-ce que l'on a une efficacité comparable de la stimulation à 1 Hz, 10 Hz et du Theta Burst intermittent qui est une forme de stimulation activatrice des données semblent le démontrer mais je ne rentrerai pas dans les détails au cours de cette session pour terminer quelles sont aujourd'hui les recommandations internationales concernant cette technique dans le traitement des patients souffrant d'épisodes dépressifs caractéristiques on peut parler d'efficacité comparé au placebo avec un niveau de preuve de rang A comparé à l'ECT un niveau de preuve de rang C avec une supériorité de l'ECT en particulier dans les dépressions avec caractéristiques psychotiques ou les dépressions à haut niveau de résistance dans le cas des dépressions unipolaires la haute fréquence est avec un niveau de preuve de rang A la basse fréquence mérite d'autres travaux de recherche mais on a des résultats très intéressants avec un traitement qui est bien toléré et enfin dans la dépression bipolaire les données restent encore éparses et ne permettent pas de conclure même si on peut penser dans un certain nombre de cas à un intérêt pour nos patients la difficulté étant par exemple de l'association de la RTMS avec les régulateurs de l'humeur qui peuvent inférer sur l'effet de neuromodulation du cortex voilà je vous remercie de votre attention et bien sûr je reste à votre disposition pour toutes questions au cours des forums que nous allons organiser mais également par mail pour vous mettre en place et vous allez sur laيbe je vous remercie de votreуск Merci.